Merci. Je me suis heureux de la tour et de représentant M. Michel Lourdes qui est en train de vous m'aider à Paris pour vous remercier. M. le Président de la CRAC, M. Jean-Pierre Gignolet, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en base d'égalité, je suis d'abord envie de vous dire que je suis très heureux de pouvoir ici rassembler nos bureaux et très heureux que vous ayez répondu favorablement à notre invitation qu'on met, à la fois de la CRAC, bien sûr, qui a la maîtrise d'ouvrage de la journée, de l'État et de la région, sur un sujet tout à fait important qui concerne évidemment l'utilisation des bourgeoisie phytosanitaires en France et en Limousin et je voudrais remercier fortement à la fois les services de l'État, les services de la CRAC et ceux de la région aussi qui ont participé à la mise en œuvre de cette journée sous maîtrise d'ouvrage que je vous l'ai dit tout à l'heure de la CRAC. Je tiens à saluer naturellement tous les intervenants qui vont vous réanimer cette journée et vous faire part d'un certain nombre d'informations techniques pour alimenter le débat. Je voudrais dire que malheureusement je ne pourrais pas rester longtemps parce que vous avez été à la journée mais vous aurez avec vous à la fois d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, d'une histoire d'agriculture par Corrova, à la chargée de la forêt, puis je vois Jean-Marc Ramelle qui est ici également et qui restera avec vous. Donc la région sera peut-être présente lors de cette journée. Le Limousin est fier d'avoir une activité agricole dominante sur son territoire et bien entendu elle place son action au cœur de ce territoire pour une agriculture durable et de qualité comme vous le savez. Le Limousin est fier de ses productions extensives et bien entendu soucieuse de la traçabilité des produits et de la qualité de son alimentation. Je crois que c'est une force qui est revenue aujourd'hui à notre région. Mais la Ligue du Limousin est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis. Elle doit tout à la fois renforcer son efficacité économique, ça me paraît très important, et bien entendu porteuse de valeurs ajoutées et d'emplois pour assurer un revenu viable et convenable à l'ensemble des producteurs et permettre le renouvellement de l'exploitation. C'est très important, c'est-à-dire que si nous ne mettons pas en place des dispositifs qui permettent de rendre le diable des exploitations, il ne pourra pas être au repreneur et il risquerait d'y avoir à Ligue du Limousin une dégressivité des installations qui seraient tout à fait lâcheuses de la compréhension, aussi pour l'amérondement de la région B. Elle doit aussi regarder du côté de sa performance écologique et de son respect de l'amérondement. C'est aussi pour ça que nous nous sommes là aujourd'hui pour regarder comment on essaie de faire en sorte que les deux soient compatibles. Ce n'est pas quelque chose à dire, mais ça nécessite, je crois, d'y réfléchir ensemble. Je suis mis ensemble parce que tout seul, la réflexion, évidemment, serait complètement amputée d'un certain nombre d'éléments. Donc, moi, je souhaite que la réflexion soit large, effectivement, entre divers secteurs de ces questions. Et bien entendu, nous plaçons, comme vous le savez, le développement économique des territoires porteurs d'emplois à toute une priorité, mais nous aurons aussi le devoir de respecter à l'ensemble des problématiques environnementales. Au cours de cette séance, nous allons essayer d'être exhaustifs dans le périmètre qui est fixé aujourd'hui, parce que c'est celui des risques liés au village professionnel, agricole et non agricole, correspondant au programme éco-future. D'ailleurs, le périmètre est bien fixé. C'est un état des lieux d'utilisation des produits, état des lieux du risque de la santé et de l'exposition professionnelle. Évidemment, la question de la protection des utilisateurs, mais aussi des riveurs, le processus d'homologation, surtout dans le terme, qui est justement cette journée. Il me paraît bon de rappeler les objectifs de cette séance. Nous aurons effectivement une connaissance scientifique, nous aurons l'état d'une connaissance scientifique sur la réalité des risques liés à l'usage des produits phytosolidaires. Nous aurons point sur les actions en cours pour diminuer ces dangers, pour relogation, action du pouvoir éco-future en question, chartes zéro pesticide, développement de l'éducation biologique, il y a autant de thèmes qui sont déjà sur la table, sur lesquels nous travaillons ensemble. Nous ouvrirons un débat sur les pistes d'amélioration possibles pour les professionnels, pour les agriculteurs, comme aussi pour les agents des collectivités et autres utilisateurs éventuels de pesticides. Cela me paraît essentiel. Alors, ce périmétalité que j'ai évoqué tout à l'heure ne ferme naturellement pas la porte aux débats plus larges, et notamment sur les risques qui encourt les gens et les consommateurs. Il est simplement un préalable indissement simple à une réflexion plus profonde, qui concernera toute la société. C'est important de dire qu'après, il y a des organisations comme l'ARS, par exemple, qui peuvent s'emparer des débats, et ça me paraît nécessaire qu'on regarde cette question sous l'ensemble du brisque. Donc, la question de l'économie de l'autobar, la question de la protection d'amélioration de l'autobar, la question de la sécurité alimentaire, la question de la sécurité des professionnels, la question de la sécurité des riverains, comme tout ça, ce sont des questions liées. que nous nous étions ensemble à terme. Aujourd'hui, nous sommes clairement sur des co-phyto, et je crois que c'est été rappelé tout à l'heure, et donc c'est une première étape à une réflexion plus large. Au cours de ces dernières décennies, le fort élogement de la production agricole est allé de perdre, comme vous le savez, avec un recours aux intents. André est produit phytosanitaire, est ici notamment. Ces derniers, je reconnais, ont permis de lutter contre le beau désert, pour les ravageurs des cultures, c'est que, il y a ainsi les rendements, et luttant contre les parasites néfastes à la santé humaine, il faut le rappeler, et il faudra aussi constater que les impacts de ces produits sur la santé humaine et l'environnement sont devenus des préoccupations sociétales importantes, et qu'elles ne nous pourront pas rester muées devant un tel débat. Je crois que, déjà, le modèle de l'environnement avait abordé ces questions assez largement, avec le programme du profil de l'histoire, qui consistait, comme vous le savez, à réduire de moitié, il y a une dizaine de questions. Aujourd'hui, on se rend compte que le plan de charge n'est pas qu'on n'est pas respecté, puisque si on regarde les consommations de ces importants questions, on constate qu'on est assez loin du compte, et donc on se demande maintenant comment on va faire pour réactiver déjà le gros net de l'environnement. Je pense que l'agriculture est concernée, mais aussi les collectivités sont concernées. Je pense que la région est aussi concernée dans l'application quotidienne, et donc nous avons, je le crois, déjà travaillé sur ces questions, en adoptant notamment la charte zéro pesticide sur le territoire, les territoires de la région, notamment dans les lycées, et notamment dans les lycées agricoles. Ça me paraît très important de pouvoir commencer à travailler avec les jeunes qui sont susceptibles de s'installer sur ces questions qui deviennent complètement peu occupantes. Je crois que nous avons, qui est des politiques agricoles, signé un contrat de progrès fruits et légumes qui commence à prendre en compte toutes ces questions. La région met également en œuvre, comme je l'ai dit, un certain nombre de démarches dans ses lycées. J'étais hier à Neuvik, au lycée de Côte-de-Vik, et je me suis rendu compte, effectivement. Il y a eu un gros travail qui était fait sur ces questions-là, et je pense très profondément qu'il faut effectivement que les lycées s'impliquent très largement dans ces questions-là et dans les questions de formation qu'il en a mis. Alors, tout n'est pas simple, bien compris. On ne peut pas, aujourd'hui, basculer d'un système à un autre. La question économique est essentielle. Je l'ai dit, et je ne l'aurai pas d'ici, mais nous devons, nous devons voir, commencer à travailler sur la nouvelle agriculture qui est attendue, je crois, de nombreux citoyens. La première agriculture, l'organité, l'agriculture saine, et puis l'agriculture respectueuse de l'environnement. Un peu plus respectueuse de l'environnement, ce n'est pas le bonhomme qui est du mal placé. Il y a tout à l'heure une agriculture extensive, qui nous fait honneur. Et donc, c'est quand même un exemple pour beaucoup d'autres régions, je le dis. Et donc, je ne voudrais pas être très pessimiste, mais ce n'est pas parce que nous sommes bons qu'il ne faut pas se pencher sur la question, et une question qui est globale, parce que c'est aujourd'hui manifestement une question de société. Donc voilà, il y a un certain nombre de médecins, vous le savez, qui se sont penchés sur la question, et qui sont venus le voir, et qui m'ont dit, maintenant, c'est une alerte, la première direction, direction des politiques en général, qui veut dire que, maintenant, il faut être très prudent sur ces questions-là. Alors, je sais qu'il y a d'autres techniques agricoles qui peuvent être envisagées, et donc, c'est la suite, il faut que nous travaillons ensemble. Et une fois de plus, moi, je ne voudrais pas actuer l'économie, mais je ne veux pas actuer l'environnement. Donc, à nous, nous trouvons les droits équilibres qui vont permettre, effectivement, de continuer à exploiter et à nourrir les ordres de l'État, parce que c'est aussi ça, le rôle de l'agriculture, mais dans un contexte apaisé par rapport aux questions environnementales qui sont tout à fait essentielles pour l'ensemble de la population. Voilà, c'est pourquoi je voulais aujourd'hui présenter le débat. Merci. Merci, Jean-Paul Benagnon. Je vais tout de suite passer la parole à Jean-Philippe Levioli, président de la Chambre régionale et de l'État de Nibouza. Merci. Monsieur le président du Conseil régional, madame la représentante du préfet, directrice de la BRAF, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs les modèles, Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, monsieur le président, pour nous avoir proposé d'accueillir ce premier colloque régional, vous l'avez dit, les COFIDO, mais aussi pour votre soutien à son organisation. A ce propos, je tiens à souligner le partenariat efficace tissé par les services de l'État, le Conseil régional, du Limousin et les chambres d'agriculture. Permettez-moi de saluer monsieur Goupy-Augé, le directeur de la Cral, à ces occasions. Donc, afin d'organiser cette journée d'informations et d'échanges, vous l'avez rappelé, c'est bien de ça qu'il s'agit, sur une question aussi importante que la santé des utilisateurs professionnels des produits phytosanus. Face aux différents propos entendus, ça et là, la profession agricole du Limousin a en effet souhaité dresser un état des connaissances acquises à ce jour, comme vous l'avez rappelé, quant à l'impact sur notre santé de nos pratiques phytosanitaires. Notre volonté est d'abord de vous informer des risques potentiels pour les utilisateurs de ces produits phytosanitaires, mais aussi de présenter ou de rappeler les actions de prévention et de gestion du risque mis en oeuvre sur notre territoire, sur notre région. En effet, depuis près d'un demi-siècle, les intrants, et en particulier les produits phytosanitaires, ont un rôle conséquent dans le maintien de notre production et des marchés économiques, vous l'avez rappelé. Qu'il s'agisse d'ailleurs d'agriculture conventionnelle ou biologique, nous en avons pour autant pas toujours mesuré les impacts sur notre santé les uns et les autres. Et lors, et c'est toute la difficulté, nous souhaitons que cette journée puisse faire ressortir ou émerger les solutions qui existent déjà ou qui sont à travers. Je pense, et nous pensons, bien entendu, à une meilleure protection de l'utilisateur, alors bien au-delà de la perte de gains que vous avez dans votre dossier. Je pense également et surtout aux solutions alternatives, qu'elles soient préventives ou de remplacement. Certaines existent, d'autres sont inventées, et leur mise en oeuvre sur nos exploitations, ainsi que le changement de nos habitudes de travail. Mais tout cela n'est pas simple. Pour autant, cette démarche, par ailleurs en phase avec le projet agroécologique porté par le ministère de l'Agriculture, semble aujourd'hui nécessaire. Je suis cependant convaincu et nous sommes convaincus que malgré les difficultés techniques ou économiques ou les freins culturels, ils existent, nous œuvrons tous dans cette direction et la présence en nombre aujourd'hui, je crois, le confirme. élu, responsable socio-professionnel, technicien, acteur de la santé, et encore une fois, merci de votre présence, agent de l'État et du territoire, responsable associatif, enseignant, étudiant, et probablement, parvenez-moi si j'en oublie. Je sais, président et directrice, que cette journée sera riche d'enseignements et d'échanges constructifs pour vous, et je suis sûr que vous saurez prolonger ce colloque dans notre quotidien, car c'est la seule journée de ce qu'il y a pas, auprès des utilisateurs et des produits plutôt sanitaires que du Moussin. Et j'en ai terminé, mais simplement dire que le message des agriculteurs, monsieur le président, madame la directrice, c'est aussi que lorsqu'il y a des réformes de la législation, qu'elles soient lisibles, saines, et qu'il ne suffit pas d'ajouter des taxes pour sortir, pour régler les problèmes, nous voyons les propos de la réputée qu'aujourd'hui. Encore une fois, merci monsieur le président, madame la directrice, de ce partenariat, et bon travail à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je vais tout de suite passer la parole à Anne-Marie Boulanger, directrice de la GRAF du Moussin. Merci. Retenue par les obligations impératives, donc une réunion de préfets au ministère de l'Intérieur, monsieur le préfet a le regret de ne pas pouvoir, finalement, être parmi vous. Je vais donc vous lire en son nom quelques propos d'introduction à cette journée d'échange et de débat. Je voudrais, au travers de ce message, a écrit monsieur le préfet, saluer l'initiative de la Chambre régionale d'agriculture qui a conduit aujourd'hui à la réunion de ce colloque « FITO, BESANTÉ, des utilisateurs, quelles perspectives en Moussin ? » L'organisation conjointe de cet événement par le Conseil régional, l'État, et donc la Chambre régionale d'agriculture, est le reflet de l'important travail partenarial insufflé dès le démarrage du plan « FITO » en 2009, tant au niveau national au niveau local ici dans notre belle région du Limousin. Ce plan qui fait aujourd'hui partie du projet agroécologique pour la France porté par le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Folle est un plan ambitieux qui vise à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires pour concilier performance écologique et économique tout en préservant la santé publique. Il est partagé par l'ensemble des partenaires institutionnels, professionnels et associatifs. C'est ce qui fait sa force et votre présence aujourd'hui en est le témoin. Les actions phares du plan « Certifico » « Ferme pilote de VFI » « Bulletin santé du végétal » « Plateforme professionnelle d'échange » sont aujourd'hui déployées grâce à cet engagement collectif. La loi d'avenir pour l'agriculture qui vient d'être adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale apporte de nouvelles dispositions visant à accélérer le changement en la matière. Il convient de citer notamment le transfert à l'inceste des décisions de mise sur le marché et l'évaluation permanente des produits. La promotion des produits de biocontrôle. La lutte contre les contrefaçons et les importations illégales de pesticides. Et puis enfin, la mesure phare je dirais de cette loi d'avenir, la création des G2E groupements agricoles basés sur la performance économique et environnementale des exploitations. Le plan ECOFITO va faire l'objet cette année en 2014 d'une évaluation à mi-parcours. Elle se fera sous l'égide du comité national d'orientation et de suivi du dispositif présidé par le ministre auquel participent notamment la représentation professionnelle, la BCA et les organisations en charge de la protection de l'environnement. La thématique de la santé d'ores et déjà au cœur des débats ne pourra y être que remplacée. L'axe 9 dont nous allons donc parler aujourd'hui, l'axe 9 du plan actuel est d'ores et déjà dédié spécifiquement à la santé des utilisateurs de produits phytosanitaires. En région Limousin, on peut souligner dans ce domaine la parfaite opération des services de l'État puisque cet axe des profiteaux a été repris dans le plan régional santé au travail piloté par la directe. Cette thématique de la santé nécessite d'aller au-delà du simple objectif de réduction quantitative des produits phytosanitaires et d'appliquer le principe de substitution édité par le Code du travail. Ceci suppose de s'intéresser à la fois au type de molécules utilisées, à leur mode d'application, aux moyens de protection et à la veille sanitaire. C'est pourquoi il a paru nécessaire de partager aujourd'hui l'état des connaissances et les travaux engagés dans ce domaine pour débattre ensemble des actions spécifiques à développer en Limousin, chacun dans son domaine de compétence et de responsabilité. Je souhaite, a écrit M. le Préfet, que les échanges lors de ce colloque soient fructueux et je demandais à la directrice régionale de me les restituer. Préfet de la région Limousin, je serai vigilant à ce que les services de l'État continuent à accompagner tous les acteurs et notamment, bien évidemment, le conseil régional afin que soit assurée la santé tant des consommateurs que des utilisateurs tout en favorisant une agriculture qui concilie compétitivité et respect de l'environnement. Voilà les propos de M. le Préfet pour ouvrir ce colloque. Merci.